J'imagine pas mal de déceptions, de frustrations, parce que par rapport au match de la Coupe de France, là vous avez fait jeu égal avec l'Ontario ? Jeu égal ? Je pense qu'on a fait un très grand match ce soir. C'est vrai que comparé à la Coupe de France, on était un peu plus en difficulté. Ce soir, on a complètement maîtrisé le match. On sait que le plus dur pour nous, c'est d'aller marquer la dernière passe. L'efficacité et se créer des occasions, c'est ce qui a été le plus difficile toute cette saison. Sur un match comme ça, on sait que c'est ce qui est déterminant. On n'a pas trop réussi à se procurer ces actions-là. Toute l'équipe a tout donné, on a produit du très bon jeu, mais ça ne suffit pas. Est-ce que c'est ça qui est rassurant justement ? Vous avez Kadi qui n'est pas là, Mario V qui n'est pas là non plus. Vous arrivez à tenir tête à cette équipe de Lyon et à faire le jeu sur une saison complète où vous avez moqué quand même des joues clés durant cette saison qui a été compliquée sur et en dehors des terres. C'est ça, c'est ça. On le sait, on enchaîne quand même. Ça fait quand même deux saisons très compliquées pour nous. On n'a pas été épargné par les blessures encore cette saison. On le savait que ça allait être une saison compliquée et qu'il fallait faire face à toutes ces blessures. On a essayé de combler comme on pouvait derrière, devant. Je suis passée derrière, je suis passée au milieu. On a essayé de combler tous ces vides, mais on le sait que c'est des choses très importantes pour l'effectif. Et surtout dans ce genre de match, il faut qu'on arrive à s'appuyer sur toutes nos meilleures joueuses. Grasse, comment tu finis mentalement cette saison ? Comme on a tous dit, elle est finie en club. C'est quoi ? C'est trop de regrets ? Tu vas réussir à digérer assez rapidement ? Comment moralement tu te sens ? C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de regrets. C'est vrai que la saison dernière, on a quand même fini sur un titre malgré tout. Cette année, quand on est au PSG, on a envie de gagner le plus de titres possible. Cette saison, on n'a pas réussi à le faire. Mais comme j'ai dit, on a tout donné. Aujourd'hui, on ne peut rien se reprocher. Que ce soit les joueuses, le staff, ce que le coach met en place aux entraînements avec l'effectif qu'on a. Aujourd'hui, quand on regarde tout ça, il faut qu'on tire du positif. Donc forcément, il y a de la déception. Mais voilà, il faut rebondir. C'est le sport, c'est le football. Le coach a des doutes ? Tu as envie de continuer avec lui ? Le coach, moi, comme j'ai toujours dit, je l'ai eu à Clairefontaine. C'est un coach que j'aime beaucoup, qui connaît le football, qui met en place du football, donc tout ce que j'aime. Et puis, voilà, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. C'est un coach avec qui on arrive à parler le même langage. Est-ce que tu as des niveaux de tes coéquipières, Tiani et Capito ? Un petit peu. C'est vrai qu'on les voit quand elles viennent la semaine. Mais voilà, elles ne sont pas avec nous au match, elles ne sont pas avec nous en déplacement. Donc on les voit très peu. Elles ont aussi leur programme perso, elles ont leur programme individuel. Donc elles ne sont pas avec le groupe. Mais voilà, je pense qu'elles nous soutiennent malgré tout. Grâce à nos ressorts grandis de cette saison, quand on sait que ça a été mouvementé. Certes, les blessures sur le terrain, ce qui s'est passé aussi extra-sportivement. Est-ce qu'on en sort indemne et est-ce qu'on en sort grandis d'une saison pareille ? Toujours, toujours, on en sort toujours grandis. C'est vrai que même la saison dernière, je l'ai dit, malgré tout, on apprend. Je continue d'apprendre, je continue d'acquérir de l'expérience. Cette année, j'ai joué pas mal de matchs derrière aussi. Ça m'a permis encore d'agrandir un petit peu ma palette aussi. Donc ce n'est pas plus mal après. Il faut se servir de ça, je pense. C'est quoi ton programme à toi avant les bleus ? Tu vas essayer de te donner quelques temps. Tu voulais savoir où je vais ? Tu vas partir au soleil ? Oui, il faut un petit peu de vacances, je pense. En tout cas, c'est important. Je vais vraiment couper avec le foot, le sport. Constance, parlez-vous de toi, justement, lors d'une sortie presse, en tant que tu étais une excellente lideuse, et que cet esprit de solidarité au Paris Saint-Germain, c'est aussi beaucoup grâce à toi. Qu'est-ce que tu veux lui répondre à ce sujet ? C'est super important. C'est vrai qu'à partir du moment où on m'a donné les responsabilités, je me devais de unir mon groupe, unir l'équipe. Toujours, on a eu des moments compliqués, on a eu des moments difficiles, mais malgré tout, on est resté solidaires, on a tout donné. Et c'est surtout sur ça qu'il faut s'appuyer tout le temps, que ce soit cette année, la saison dernière, la saison à venir, on va s'appuyer sur ça. C'est notre force. Aujourd'hui, tout donner, nous et le maillot, on est au PSG, donc il faut se donner à 100%, on ne peut pas chercher des excuses en tout cas. Et ce stade aujourd'hui, avec ces ultras, ce qu'Elysade a demandé justement l'an dernier, lors de la remise des trophées, comment tu t'es sentie justement de retour au parc, contrairement à la semaine dernière, avec un peu plus haut dans ce stade ? C'est vrai, comme je l'ai toujours dit, jouer au Parc des Princes, c'est un privilège, que ce soit le terrain, on est obligé de... On aime jouer au parc, on aime forcément le stade, le terrain, le public, l'ambiance, les supporters. Voilà, je me répète souvent, mais c'est toujours aussi extraordinaire. C'est l'Albanisme ? Oui, ça pousse, ça donne envie. Je pense que, que ce soit joueuse ou joueur, tout le monde a envie de jouer au Parc des Princes, donc on essaie de profiter au maximum. Ce soir, malgré tout, on a profité. Les supporters, on sait qu'ils sont toujours là, et pour ça, on les a remerciés, on les a remerciés encore. Maintenant, quand on vit au parc, on doit se donner à 200%, et c'est pour ça, ce soir, malgré tout, on est quand même assez fiers, tout le monde. Hop ! Musique 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 Musique